Vous avez essayé différents logiciels de son et vous cherchez encore la fonctionnalité qui vous fera prendre une décision. Eh ben, j'ai peut-être une fonctionnalité qui fera pencher la balance pour Studio One. Le logiciel de Presonus contient énormément de fonctionnalités pour la musique et le mixage en particulier, mais certaines d'entre elles sont relativement cachées si on ne fouille pas soit dans le manuel, soit sur Internet. Imaginez pouvoir transformer n'importe quel plugin, donc vos EQ, compresseurs et autres effets préférés, en multiband, ou alors en traitement parallèle, ou encore même en mid-side. Eh ben, c'est possible dans Studio One. Laissez-moi donc vous présenter le Splitter Tool, un outil qui est disponible à la fois en tant qu'insert que directement dans votre fenêtre d'édition de votre channel. C'est un outil qui permet tout simplement de séparer le signal qui traverse votre canal de mixeur en différents splits, donc en différents chemins. Il existe trois modes, par défaut le mode normal qui va le séparer de manière égale en termes de volume ou à peu près, il y a des petites subtilités dont je reparlerai un peu plus tard. Ensuite, vous allez avoir le mode channel qui lui va séparer le signal gauche et droite. Le split 1 sera alors gauche, le split 2 sera alors droite, ce qui permettra de travailler le signal de la gauche et la droite d'une seule piste séparément. Et ensuite, il y a le dernier mode, le Frequency Split, qui va permettre de séparer le tout selon des plages de fréquence et donc de travailler n'importe quoi comme du multiband. On peut ajouter jusqu'à cinq splits et il est possible de mettre n'importe quel insert, n'importe quel plugin à l'interne d'un des chemins du splitter. Imaginons qu'on veut simplement faire de la compression parallèle. La technique classique, on va dire, ça va être de créer un bus, de router ensuite le signal depuis la piste que je veux vers ce bus-là et de faire ma compression parallèle sur le bus, de l'agrémenter ensuite. Bref, toute la technique basique, on peut aussi le faire en duplicat quand il s'agit d'une compression parallèle d'une seule piste, et bien aussi, on peut le faire via le splitter dans Studio One. Si j'utilise le mode normal, je peux tout simplement séparer le signal en deux sections et sur une des deux sections, je ne vais rien mettre et sur l'autre, je vais rajouter soit de la compression, soit de la distorsion. Par exemple ici, je pourrais faire de la distorsion parallèle sur mes pistes de guitare. Et ensuite, on travaille le volume en sortie pour venir matcher et blender un peu tout ça. Attention cependant au volume, car lorsqu'on fait un split, ça agit plutôt comme un vrai splitter physique, ce qui veut dire que si on travaille sur du vrai parallèle, il faudrait techniquement récupérer le volume perdu sur le channel d'origine et venir mélanger ensuite le deuxième canal avec. Fait que juste soyez conscients que ça n'offre pas le même volume 1 et 2, c'est un volume séparé qui donne la même valeur, les deux ensemble additionnés à 0. Bien évidemment, on peut aussi faire de la compression parallèle, comme par exemple ici avec le Fat Channel et le 1176 du Fat Channel, sur un buzz de drum par exemple. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, faisons un petit peu de travail en stéréo split, donc en mode channel. On va séparer la gauche et la droite, donc on rajoute le splitter, soit en ajoutant en tant qu'insert, soit en ouvrant la fenêtre en cliquant sur l'espèce de petit bouton sur le fader et en allant chercher du côté splitter et en prenant le petit splitter et en faisant un petit glisser-déposer. A partir de là, on clique sur le splitter, on choisit le mode channel, et maintenant le 1 c'est à gauche, le 2 c'est à droite, et on peut faire n'importe quel travail comme ça, gauche et droite séparément. Par exemple, je peux sur ce buzz de drum EQer différemment le côté gauche et le côté droit. J'ai une annonce à vous faire. Premièrement, merci infiniment à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne, autant au niveau algorithmique, mais aussi au niveau moral, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui le dise, mais sincèrement, quand vous vous abonnez, c'est un énorme soutien moral et ça donne envie de continuer à produire de plus en plus de contenu pour la communauté. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite donc à le faire en cliquant sur le bouton en bas dans la description et en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, at Cefaprod. Dernier point, je vous annonce officiellement la sortie de mon prochain single, et c'est aussi le premier sous le nom d'artiste Cefa. Il sera disponible, si tout se passe bien, sur toutes les plateformes de streaming le 25 juin et il est déjà disponible à la pré-save ou pré-commande et vous pouvez retrouver le lien dans la description. Pour celles et ceux qui seraient intéressés à un behind the mix de la production, eh bien, c'est celle qu'on suit dans Behind the Mix saison 2. Maintenant, créons un compresseur multiband à l'aide d'un compresseur classique. On utilise encore une fois un splitter, cette fois-ci, je vais en mettre jusqu'à 5 et je peux comme ça, tout simplement, mettre un compresseur par bande de fréquence. Les bandes de fréquence, en cliquant sur le splitter, je peux les configurer. La première bande va définir où va s'arrêter la première section de fréquence, donc de 0 jusqu'à quelque chose, et où la première bande de fréquence va démarrer. Et ainsi de suite, on peut configurer le tout pour avoir 5 plages de fréquence au maximum. Bien évidemment, il n'est pas obligé d'utiliser les 5 plages de fréquence. Ici, par exemple, sur ma basse, je utilise tout simplement 2 splits, un jusqu'à 200 Hz, l'autre au-dessus. Celui jusqu'à 200 Hz va avoir, tout simplement, la basse brute, que je vais venir compresser un tout petit peu pour avoir des low-end bien propres, bien linéaires. Et ensuite, du côté des mids et tout ce qu'il y a au-dessus, je vais venir rajouter de la distorsion pour rajouter du gras à ma basse. Petite astuce de sound design avec le splitter. C'est bien connu, mettre un reverb directement sur la piste, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Tout simplement parce qu'on a plus ou moins de contrôle sur comment sonne notre piste et comment va sonner notre reverb. Si votre reverb contient déjà un low-cut ou un high-cut, ou des moyens de contrôler les fréquences, c'est déjà mieux. Mais toujours est-il qu'en bout de ligne, une fois qu'on a mis notre reverb directement sur la piste, on n'a plus de contrôle sur le son du reverb à part entière. Pour pallier à cela, il est possible dans Studio One de faire un petit trick de reverb pour venir créer cet aspect sound design très spécifique. Et aussi, ça me permet de pouvoir faire un render de ma piste beaucoup plus facilement avec tous les effets intégrés, sans avoir à faire un export par exemple de toute ma chaîne d'effets ou de plusieurs pistes qui vont donner un seul son. Je vais commencer donc avec un split en mode fréquence pour enlever les traits basses pour qu'elles ne passent pas dans mon reverb. Et du côté des fréquences un peu plus hautes, je vais utiliser un deuxième split, cette fois-ci en mode normal. Le côté gauche sera le signal brut et le côté droite sera mon reverb. Au final, c'est comme si que j'obtiens un send, mais directement à l'interne de ma chaîne d'effets, sans avoir à faire un send en particulier. Maintenant, je peux faire un EQ seulement sur mon split 2 pour EQer le reverb en tant que tel et placer mon reverb. Et ensuite, je mélange les deux signaux en gardant en tête le fait que le signal de base va être moins fort, fait que je l'augmente d'à peu près 6 dB et le reverb, je vais juste le monter jusqu'à temps qu'il sonne de manière cool. Il est possible aussi de faire différents autres effets, comme par exemple du mid-side, comme j'en ai parlé, mais c'est un peu plus complexe, fait que si le tuto vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris certaines choses sur les puissances de Studio One. Je parlerai certainement encore du split tool parce que je l'utilise relativement régulièrement dans mes productions et dans mes mix. Et je vous invite grandement à l'essayer si vous avez Studio One parce que les limitations créatives sont quasiment infinies avec et peut-être même qu'on peut les utiliser en dehors du cadre classique. Je vous rappelle que mon prochain single est en précommande, lien dans la description. Vous retrouverez aussi un lien vers mon site web où vous pourrez récupérer des templates de production et de mixage gratuits dans Studio One. A très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Elia Kim pour Cefa Production. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao !